Ce que nous dénonçons, évidemment, c'est les coupures qui ont été annoncées dès la semaine dernière à l'Institut Maurice-la-Montagne. Pêche-Océan a procédé à une revue stratégique. On parle de coupures autour de 400 personnes qui sont visées à travers le pays. Et de ces 400-là, c'est près de 250 personnes qui pourraient perdre leur emploi. Donc, localement, régionalement, au niveau de l'IML, on parle de 20 postes, près de 20 emplois qui vont être coupés. On parle de gens qui sont présentement, de gens qui ont manifesté leur intention d'aller à la retraite. C'est des postes qui ne seront pas remplacés. Donc, on parle d'attrition, bien entendu. Des postes qui sont vacants et c'est des postes qui sont évidemment coupés. Par-delà, quand on parle d'attrition, ça reste quand même que c'est des emplois en région, des bons emplois qui sont en région, qui sont tout simplement coupés, qui sont perdus. Et au-delà de ces emplois perdus-là, on parle également de services qui pourraient être moindres pour ce qui est de la population.